L'Ethiopie est souvent considérée comme le bon élève de l'Afrique. Pour ralentir sa démographie, le pays a choisi une voie différente de celle de la Chine. Elle ne passera pas par une croissance effrénée, dont elle n'aurait d'ailleurs pas les moyens. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience de la pression sur les ressources, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en développement. Aujourd'hui, la différence entre les pays développés et les pays en développement, c'est que ces derniers ont pris conscience du problème démographique avant même d'entrer dans leur phase de consommation. Ils font donc déjà tout ce qu'ils peuvent en termes de développement durable, même si leur priorité reste la réduction de la pauvreté. La plus grande partie de la population éthiopienne vit dans le sud du pays. Les familles de cinq enfants sont courantes, mais il existe aussi de nombreuses familles de dix enfants. Dans le district de Boreda, les agriculteurs travaillent de petites parcelles de terre où ils cultivent des légumes, du café, des bananes et du maïs pour leurs bêtes. Les enfants participent aux travaux agricoles et doivent subvenir aux besoins de leurs parents quand ceux-ci sont âgés. Ici, avoir beaucoup d'enfants est un gage de sécurité. L'ONG humanitaire, Mention for Mention, des humains pour les humains, a été fondée par Karl Heinz Böhm, un acteur autrichien. Elle intervient depuis plus de 40 ans en Éthiopie avec des projets de planning familial. La fondation est arrivée à Boreda début 2023. Les habitants gèrent eux-mêmes les nouveaux projets de l'organisation. Nous accompagnons l'assistante sociale et le conseiller en développement sur leur lieu de travail. Le principe de l'ONG consiste à intégrer le planning familial dans l'organisation de l'économie familiale et à veiller à ce que tout le monde ait accès aux soins, à l'éducation et à l'eau potable. Car tout est lié, comme nous l'expliqueront les deux membres de l'ONG. Le village dispose de sa propre pépinière. Ici, les habitants plantent de jeunes pousses d'arbres et des plants de caféiers dans un sol sablonneux qu'ils amendent avec du compost. Une méthode simple qui évite le recours à des produits chimiques coûteux. Cette agricultrice a testé les plants de la pépinière dans ses champs. Elle explique aux autres villageois que ces nouveaux caféiers sont plus résistants, qu'ils produisent des fruits plus rapidement et que leur rendement est nettement meilleur. Yab Serra, l'assistante sociale, a rendez-vous avec Alma Sacha, l'une des agricultrices, pour parler de planning familial. Je suis née dans cette communauté et je connais bien les gens d'ici. Avant, les choses n'étaient pas faciles. Les gens disaient que le planning familial était contraire à la religion. Aujourd'hui, on discute du planning familial dans toutes les familles, les hommes comme les femmes. Les habitants veulent assumer eux-mêmes la responsabilité des projets que les dons leur permettent de réaliser. Les hommes et les femmes travaillent main dans la main. Nous travaillons beaucoup avec les femmes, qui représentent 50% de la population de notre communauté, afin de favoriser leur émancipation. Nous leur apportons un soutien individualisé, car elles sont souvent en retrait, et nous les encourageons à prendre plus de responsabilités au sein de leur communauté. Aujourd'hui, dans les familles, l'homme et la femme discutent pour savoir si le produit de leur travail leur permet effectivement d'avoir autant d'enfants. À partir de là, ils commencent à planifier et à essayer de limiter eux-mêmes le nombre d'enfants dans la famille. Peu à peu, Almas et son mari s'engagent eux aussi dans cette voie. Ensemble, ils préparent la fabrication du pain. Ils sont associés au projet de Mention for Mention depuis le début. C'est l'heure du rendez-vous avec l'assistante sociale, Yab Serra. Almas commence par lui montrer le champ, où elle cultive les 200 plants de caféiers qui lui ont été offerts par l'ONG Mention for Mention. Almas lui dit qu'elle voudrait changer de vie et qu'elle espère pouvoir un jour vendre une partie de sa récolte de café pour avoir un peu plus d'argent pour sa famille. Pour le moment, ces récoltes permettent tout juste de couvrir leurs besoins actuels. J'ai six enfants et notre champ ne suffira pas à faire vivre autant d'enfants quand ils seront adultes. Maintenant, je participe au planning familial, en partie à cause de notre situation économique. J'ai arrêté d'avoir des enfants pour pouvoir nourrir ceux qui vivent encore avec nous pour le moment. Je n'ai pas assez d'animaux et mon champ n'est pas très grand. Plus tard, si mes revenus augmentent, j'aurai peut-être d'autres enfants. Ou alors, j'arrêterai complètement. Les champs appartiennent à l'État. En Éthiopie, la propriété foncière n'existe pas. Lors de la consultation, Alma s'évoque le cas de Deguinech, l'une de ses filles qui a déjà deux enfants et qui est à nouveau enceinte. L'assistante sociale note tout pour les statistiques du gouvernement. Après ce troisième enfant, Deguinech n'en veut plus d'autres. Alma se demande qu'on lui prescrive la pilule. Voici l'un des fils d'Almas avec sa femme et leur premier bébé. Dans l'immédiat, le jeune homme et sa femme ne savent pas encore s'ils veulent d'autres enfants. Dans la famille d'Almas, toutes les générations sont concernées par le planning familial. L'une des missions de l'assistance sociale consiste à accompagner les femmes à l'hôpital local. L'ONG Mention for Mention finance les implants contraceptifs et la pilule. Ces produits sont ensuite prescrits par des médecins éthiopiens. L'Éthiopie est totalement dépendante des aides au développement venant de l'étranger. Après la consultation, le médecin note quels produits sont destinés à quelles personnes. Là aussi, la comptabilité alimentera les statistiques du gouvernement d'Addis Abeba. L'Éthiopie a mis en œuvre une stratégie de développement de grande ampleur qui lui a notamment permis d'améliorer son système de santé. Depuis, la mortalité infantile est en net recul. Conséquence directe, le désir des parents d'avoir beaucoup d'enfants diminue lui aussi. Examen de grossesse dans un pays pauvre. Contrairement à sa mère, qui est analphabète, Deguinech est allée à l'école jusqu'à la seconde. Dès l'âge de 12 ans, elle a suivi des cours d'éducation sexuelle. En moins de 20 ans, le nombre d'écoles en Éthiopie a été multiplié par 25. Même si les écoles de la région sont dans un état déplorable, les cours de biologie permettent au moins de sensibiliser très tôt les enfants à la sexualité. Ces cours font partie du programme scolaire dans tout le pays. L'Éthiopie use de tous les moyens disponibles pour faire baisser le taux de natalité. L'ONG Mention for Mention soutient le pays dans cette démarche. Dans les régions les plus reculées d'Éthiopie, elle a financé la construction ou l'agrandissement de plus de 450 écoles, de près de 90 dispensaires et d'une vingtaine de polycliniques pour en faire don au gouvernement. A Boreda, la construction d'une nouvelle école, elle aussi financée par des dons, démarre rapprochainement. Mais le pays a d'autres attentes plus pressantes que le soutien financier envers les pays industrialisés. « Si les pays industrialisés changeaient leur mode de vie et leur modèle de développement, cela aurait un impact considérable. La première chose à faire serait d'adopter des pratiques respectueuses du climat. Ils devraient aussi appliquer les engagements mondiaux en matière de réduction des émissions carbone et de production d'énergie renouvelable, agir de manière plus consciente au quotidien en matière de consommation d'énergie et économiser les ressources naturelles. Les Éthiopiens changent de mode de vie. En l'espace de 25 ans, le pays a réduit son taux de natalité de 7 enfants par femme à 4,6. Et la baisse se poursuit. Qu'en est-il du nord global ? Y a-t-il des pistes pour le sortir de la surconsommation et de ses conséquences ? Avec le pacte vert, l'Europe s'engage à devenir d'ici 2050 le premier continent climatiquement neutre. en éliminant autant de CO2 qu'elle en produit. Le nord global serait-il lui aussi en train de changer de mode de vie ? A Copenhague, ça change déjà un peu. Les citoyens soucieux de leur bien-être demandent une politique plus orientée sur la protection de l'environnement. Ces immeubles ne se trouvent pas quelque part dans le nord global. mais à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. La majorité des habitants de la terre vivent aujourd'hui dans les villes. À Addis Abeba, ils sont plus de 5 millions et leur nombre augmente quotidiennement. Les gens quittent les zones rurales, pauvres, pour les villes, attirées par la perspective d'un emploi et par le monde de la consommation. « Quand les habitants des pays aujourd'hui pauvres vivront enfin mieux, cela entraînera une généralisation de la prospérité. Et cela ne se fera pas sans une augmentation de la consommation de ressources et d'énergie. » Addis Abeba se traduit par « nouvelles fleurs ». Mais le boom immobilier actuel est en train de transformer la ville en désert de béton. L'Éthiopie commet les mêmes erreurs que le nord global et c'est la Chine qui finance la plupart des chantiers. Le pays s'endette. Pour certains, ce n'est pas la bonne voie. « L'Éthiopie peut agir plus intelligemment que nous ne l'avons fait. Rien ne l'oblige à répéter les erreurs environnementales des pays industrialisés. Les pays développés doivent nous aider. Et les institutions mondiales doivent investir au maximum dans le développement durable des pays émergents. Dans le sud de l'Éthiopie, la situation est différente de celle de la capitale. Les gens d'ici veulent éviter les erreurs des pays industrialisés avant d'en arriver à la phase de la consommation. Avec l'aide de Menchen Femenchen, ils tentent de s'engager sur la voie de l'écologie. Almas montre à l'assistante sociale Yab Serra le four à basse consommation d'énergie que l'ONG lui a fourni. Le four, rond et en argile, est composé de trois parties, nous explique Almas. Chaque partie dispose d'un espace vide dans lequel la chaleur se conserve pendant un certain temps. faute d'accès à l'électricité, les habitants de Boreda cuisinent et se chauffent au bois. Avec ce nouveau poêle, j'ai besoin de trois fois moins de bois qu'avant. Pourtant, le déboisement se poursuit. Les forêts reculent, notamment pour céder la place à l'agriculture. Les sols s'érodent. Durant la saison des pluies, les sédiments boueux s'écoulent depuis les collines dans le lac Abaya. Par conséquent, le lac s'étend de plus en plus. Une catastrophe écologique qui touche toute la région. Nous ne devons pas seulement prendre à la nature, mais aussi rendre ce que nous lui prenons, nous dit ce conseiller en développement de l'ONG Mansion for Mansion. Ces coteaux étaient totalement dénudés, mais les habitants de Boredai ont créé des terrasses. Ce plant que vous voyez ici provient de notre pépinière. Au total, nous avons planté 50 000 jeunes plants dans toute cette zone. Tout le monde fait en sorte de les protéger. L'herbe a déjà bien poussé en trois mois. Dans un an, les arbres auront grandi. Plus tard, il y aura peut-être une jungle à cet endroit. Une jungle d'acacia, de chêne et de cyprès. Depuis 1995, l'organisation a lancé plusieurs projets de reforestation dans des zones reculées d'Ethiopie. Tout cet endroit va changer d'un point de vue écologique. Les arbres absorberont les émissions de dioxyde de carbone des industries. C'est comme si nous avions planté un poumon. L'ONG Mention for Mention construit également des puits, ici et dans d'autres régions du pays. Almas vient puiser de l'eau tous les jours. Depuis que les villageois ont accès à l'eau potable, ils n'ont plus besoin de la faire bouillir pour en éliminer les germes, ce qui permet d'économiser du bois. Des gestes dérisoires en apparence, mais qui, mis bout à bout, ont une grande importance pour les gens et pour leur environnement. Les habitants de Boreda conçoivent l'écologie de manière positive, comme une amélioration de leur vie quotidienne. Dans le nord global, certains ont fait le choix de vivre de façon écologique. Mais ils sont encore une minorité. La danoise Dea Larsen et sa famille ont franchi le pas. Pour changer leur mode de vie, ils tournent le dos à la société de consommation. Dea et son compagnon vivent dans un éco-village. Nous devons résoudre les deux problèmes de surpopulation. Le premier est relativement facile, le second est difficile. Si nous arrivons à aller dans cette voie,